bonjour bonjour vous travaillez dans quel secteur moi je suis entrepreneur de travaux agricoles on est là aujourd'hui pour le prix du carburant qui a presque doublé là en quelques semaines donc pour nous ben c'est pas possible de continuer comme ça vous employez combien de salariés moi j'ai huit salariés 8 salariés je suis associé avec mon frère on est deux on est 10 10 12 en saison à travailler chez nos clients agriculteurs en quoi alors ça vous impacte directement bas ce qui ça nous impacte c'est que nous on va être obligé de répercuter ça à nos clients agriculteurs mais qui sont déjà aujourd'hui dans le rouge pour certains nous on demande aujourd'hui de un gel immédiat de la de la taxe sur le carburant le temps que le carburant ne redescendra pas un prix normal comme on avait il ya un an de ça vous étiez là il ya cinq ans avec les gilets jaunes oui on était venu un petit peu on était venu solidarité avec plus avec les tp et puis puis bah avec tout le monde vous croyez dans quel secteur entrepreneur de travaux agricoles vous êtes d'aujourd'hui parce que on peut plus avec un carburant qui a plus d'un euro 50 le litre hors taxe pour nous en gnr on n'arrive plus à joindre les deux bouts on peut pas le répercuter à nos agriculteurs qui sont déjà très très en souffrance et aujourd'hui on est à quelques jours d'arrêter de travailler alors qu'on doit rentrer dans la saison de l'implantation des légumes des céréales des maïs on nous dit partout et on nous martèle le message comme quoi il faut qu'on ait l'autonomie alimentaire avec ce qui se passe au niveau mondial on l'entend bien mais aujourd'hui on peut pas aller ne serait-ce que satisfaire notre première passion c'est à dire travailler le sol donc aujourd'hui on dit stop rapidement et là ça pourrait bénéficier à toutes les entreprises les artisans les particuliers on veut un gel de la ti cpe qui va permettre de souffler sur un temps donné de se refaire une petite santé et après on pourra discuter il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on est une spéculation à ce niveau sur le pétrole puisque il était dans les cuves ici présents avant la crise ukrainienne donc pourquoi aujourd'hui on en serait les seules victimes quoi ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui c'est de comment on dirait de gelé la la ti pp c'est enfin ti cp e exactement c'est les taxes sur le carburant qui sont de l'ordre de 60 centimes pour un lit de gasoil donc quand un quand un gasoil est à 2 euros 40 ça veut dire que on a 60 centimes de taxes et on a 40 centimes de tva par dessus ça veut dire que la semaine dernière au prix où l'été chaque litre de carburant l'état empochait un euro et quand on est en train de me dire qu'on aujourd'hui on emballe des gens je vais pas dire le grand mot mais on emballe des gens alors que l'état se met plein les poches donc je dis non je dis si on est là aujourd'hui c'est parce que l'état ne fait pas ce qu'il faut faire si l'état était un peu moins gourmand si regarder les choses en face tous les gens aujourd'hui qui n'ont pas de salaire parce que les pêcheurs pour commencer et nous qui demain seront dans la mer jusqu'au coup parce qu'il y aura encore des suicides de dans les chefs d'entreprise tout ça et l'état sera responsable parce qu'aujourd'hui ils font tout pour que ça se passe comme ça tout bien sûr que on est tous tristes et on est à l'orient aujourd'hui je crois qu'ils ont eu les stigmates encore de ce qui s'est passé il ya plusieurs dizaines d'années donc moi j'ai pas dans le débat ukraine et tout j'ai juste une entreprise à faire vivre j'ai des salaires à sortir d'ici quelques jours et je me demande comment je vais le faire parce que subitement et ça personne n'avait anticipé même si gérer ses prévoir personne ne pouvait prévoir qu'on aurait de telles factures de gasoil dans nos activités j'ai eu juste là il ya quelques minutes un appel de notre préfet du morbihan en disant de quitter les lieux parce qu'on va trouver des solutions mais on n'en a pas trouvé nous aujourd'hui on veut pas vivre dans le demain on veut vivre dans le aujourd'hui et aujourd'hui qu'est ce qu'on a pour dire que demain on peut retourner au travail rien donc la journée n'est pas terminée je pense qu'on a aussi des gens intelligents en face de nous et j'espère que des solutions vont émerger rapidement on propose un rendez vous tout à l'heure un rendez vous avec matignon à condition que mais les conditions non parce que les conditions c'est quoi c'est qu'on dégage on ne dégagera pas tant qu'on n'aura pas de propositions concrètes et après on négocie mais il faut des propositions pour négocier si on n'a pas de propositions on peut pas négocier et on enlèvera le bagage le le barrage quand on aurait des propositions et quand on aura négocié et là on partira mais pas avant voilà des nouvelles aujourd'hui j'ai des nouvelles oui je viens d'avoir monsieur le préfet au téléphone je viens de m'engueuler pendant un moment avec lui là et je lui même dit qu'il pouvait mettre en tôle si vous voulez mais s'il met en tôle ce sera pire encore parce que là il y aura du monde autour de moi et là si le feu est allumé mais là il va encore mettre un peu plus d'huile dessus donc voilà on est rendu là aujourd'hui parce qu'il m'a énervé tout à l'heure ben voilà le compte rendu vous étiez là il ya cinq ans avec des gilets jaunes non non moi j'ai jamais eu à être présent sur des piquets de grève ou des manifestations quelconques j'ai juste participé une journée quand les gilets jaunes ont commencé le premier samedi comme tout le monde parce qu'à l'époque à 1,40 euros la france était en souffrance aujourd'hui à 2 euros et quel litre de gasoil il n'y a plus personne pourquoi parce que le mouvement il a pris des directions diverses et variées et tout anéanti aujourd'hui on veut pas être identifié moi je suis pas ni un gilet jaune ni un revendicateur je suis juste un simple gérant d'entreprise qui a envie de payer honnêtement ses salariés et ses fournisseurs il ya cinq ans on s'était déjà vu pour les gilets jaunes qu'est ce qui a changé depuis cinq ans ça s'est empiré ça s'est empiré parce qu'il ya cinq ans c'était quoi c'est 1,50 euros et aujourd'hui on est arrivé à 2,50 euros voilà il ya qu'un euro de plus on nous dit qu'en cinq ans ça n'a pas évolué cette situation ça a plutôt empiré oui ça n'a pas évolué ça c'est sûr empirer oui tous les ans ça empire on nous on nous met des charges tous les ans de plus en plus de hausses de charges le prix du matériel nous il a en matériel agricole et la priva 25% donc les pneumatiques tout augmente tout augmente sauf sauf notre revenu dès le premier jour de la guerre bientôt hop tout s'est enflammé alors que aujourd'hui les tous et tout est plein aujourd'hui on a confirmation tout est plein ils ont créé une pénurie ils ont créé eux mêmes pour que les prix monte imaginez ils gagnent de l'argent sur notre alors ils sont en train de nous dire la guerre la guerre les malheureux et ceci et c'est ceux qui nous disent ça qui nous profitent de notre situation mais ce n'est que intolérable intolérable je dis qu'en fait on en arrive à un stade où on pourra plus mettre d'essence dans nos voitures pour aller travailler la nourriture et augmente aussi on nous parle d'électricité on nous parle de gaz on va plus s'en sortir quand on va devenir des travailleurs pauvres on va gagner notre salaire et on va le redépenser on aura plus rien pour vivre correctement on vit déjà plus on vit plus donc c'est terrible ce qui est en train de se passer et les entreprises vont fermer les unes après les autres vous travaillez dans quel domaine alors moi je suis aide-soignante je travaille plus parce que je suis pas vacciné donc je suis suspendu et je me débrouille comme je peux mon mari est dans le transport et alors c'est une grosse boîte donc ils sont pas trop touchés en fait c'est les petits qui vont trinquer c'est les petits ça devient problématique de d'offrir les pleins pour les camions machine et machine donc et comme il ya une concurrence dans mon domaine qui est assez sévère en élagage bûcheronnage élagage eh ben ça devient problématique quand certains cassent les prix et que nous on a du mal à remettre comment le la hausse du carburant sur les devis quand les devis ne passe plus bon bah il n'y a plus de boulot quoi donc bah c'est un peu de boulot on va venir manifester quoi on aura le temps et quand on nous dit aujourd'hui que c'est de la faute à la crise ukrainienne vous y croyez non du tout non ça fait partie du plan écolo qu'on veut mettre en place pour 2030 donc c'est pas du tout l'ukraine non bien sûr que non c'est des choses qui sont prévues depuis très longtemps quand on nous parle qu'on va nous faire des coupures de gaz cet hiver ça fait trois ans qu'on prévient les gens qu'on va avoir des coupures de gaz et qu'on nous prend pour des complotistes en fait et on y vient on y vient donc non l'ukraine non l'ukraine et là ça couvre ce qui se passe mais c'est pas du tout l'ukraine bien sûr que non c'est l'europe on veut nous mettre au crédit social on veut on veut des petits esclaves qui on va travailler et à côté de ça on aura plus de plaisir c'est attendu quoi des élections qui vont arriver bah oui les élections le problème des élections ça dépend des gens qui vont voter c'est si c'est abstention c'est macron qui va repasser si les gens se décident d'aller voter pour marine ou pour zemmour par exemple une opposition ou que ça soit il mélenchon mais une opposition ça changera peut-être quelque chose sinon il n'y a rien à attendre quoi je vois un petit paquet de café qui coûtait 99 centimes le petit café cafetière tout simple prix le moins cher il est à 1,49€ aujourd'hui c'est énorme et c'est tout on voit quand on fait nos courses on voit notre chariot toutes les semaines vous faites votre course et toutes les semaines les produits qu'on achète régulièrement toutes les semaines ça augmente